L'Inspire & Connect by BPI France à Casablanca reçoit Lina Fessi-Fihiri. Bienvenue, vous êtes avocate au barreau de Paris, exerçant à Casablanca et associée du cabinet LPACGR Avocat. Et dans le cadre de vos activités, vous conseillez de grands groupes internationaux, implantés notamment au Maroc, mais également des structures locales. On sort tout doucement, on espère, de manière définitive, le plus tôt possible de cette crise Covid. Elle a manifestement, et vous l'avez constaté de par vos activités, impacté considérablement les activités des entreprises. Quel premier constat vous avez fait et comment vous, à travers votre service de conseil, vous avez accompagné ces groupes auxquels vous adressez ? Merci pour cette invitation. Alors, effectivement, le constat qu'on fait maintenant, c'est qu'après deux ans de crise, les groupes maintenant sont dans une logique de flex work, un espèce de système hybride où on a une partie en télétravail et une partie sur site. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander aux personnes, après deux ans, de revenir à ce qui existait avant. Et les entreprises elles-mêmes ont vu un certain avantage, une flexibilité, et puis certaines fois carrément une meilleure performance. Et donc, elles ne veulent pas forcément revenir à ce qui existait avant. Donc voilà, cette adaptation, on est en train de la faire, puisqu'ici, il n'y a pas de réglementation, notamment par rapport au télétravail. Donc en fait, on fait une adaptation, on va dire, au cas par cas. Donc il y a beaucoup de questions qui se sont posées, notamment, est-ce qu'on peut l'imposer en dehors, on peut imposer le télétravail en dehors de la crise sanitaire ? Est-ce qu'on doit informer les représentants des salariés ? Comment on doit le faire sous avenant, par une charte ? Donc ça peut prendre pas mal de questions qui se sont posées, qui se sont posées. Pendant cette période, effectivement. Donc ça veut dire que d'une contrainte, on est passé à un avantage, à des bouleversements, et il y a tout un cadre juridique à créer. Exactement. En fait, on observe plusieurs tendances. Donc cette tendance au travail hybride, on va dire. Et puis aussi, une autre tendance, qui est le télétravail international. C'est-à-dire qu'avec la fermeture des frontières, on a vu des salariés qui sont rentrés dans leur pays, qui ont commencé à travailler depuis leur pays d'origine, mais toujours en étant assignés à des missions, par exemple, au Maroc. On s'aperçoit maintenant qu'on a même les hauts potentiels qui devaient être expatriés pour pouvoir évoluer dans leur organisation. s'aperçoivent qu'elles peuvent travailler sur des sujets à l'international, mais sans bouleverser pour autant leur équilibre. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en compte, au cas par cas, puisqu'il n'y a pas encore de réglementation sur l'internationalité du télétravail. Donc ça a complètement chamboulé les mobilités internationales. Exactement. Justement sur la mobilité internationale, il y a en fait la mobilité internationale, c'est un régime juridique que l'on confond parfois. Le télétravail, ce n'est pas de la mobilité internationale. Et on doit, comme je vous le disais, vraiment régler ces questions qui soulèvent des questions de sécurité sociale, de fiscalité et de droit du travail. La mobilité internationale, c'est le cas du détachement et de l'expatriation, qui ont des régimes spécifiques. Et en fait, ça pose plusieurs problématiques qu'on doit bien anticiper en amont, notamment des problèmes, enfin, celles qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est d'abord l'immigration, les questions d'immigration, puisqu'effectivement, à part dans des régions comme l'UE où le travail des salariés est libre, mais par exemple, un Marocain ou un Ivoirien qui veut travailler en France, il lui faut évidemment un visa et un permis de travail. Et à l'inverse, un Français qui veut venir travailler au Maroc, il lui faut un permis et un visa. Il y a aussi des problématiques, tout simplement, de droit du travail, dans le sens où il faut qu'on sache dans quel régime juridique on est, donc le détachement, qui est plutôt pour des missions courtes, où le lien est encore présent avec l'entité d'origine, et l'expatriation, où là, il y a une rupture du contrat initial, ce sont pour des missions qui sont généralement plus longues, et on doit établir un contrat local. Donc tout ça fait qu'il faut vraiment faire attention à l'applicabilité de la loi, puisqu'il y a des jurisprudences récentes, par exemple en France, qui ont jugé dans une décision pour un salarié marocain qui a été recruté ici au Maroc par une banque marocaine, puis ensuite qui est parti travailler de nombreuses années en France, et qui ensuite a voulu le ramener ici au Maroc. Donc, même si le contrat a été soumis au droit du travail marocain, le salarié a refusé de revenir, et en fait, la Cour de cassation française a jugé que c'était l'application de la loi française qui devait s'appliquer. Donc il y a toutes ces tendances et toutes ces problématiques maintenant sur la mobilité qu'il faut prendre en compte. Et en tant qu'avocate, ça doit beaucoup vous occuper. Merci infiniment, Lina Fassif. Merci à vous.